Les deux dernières communications, sans compter la dernière intervention, seront un peu plus légères, moins en rapport avec la réalité, puisque nous allons parler de l'imaginaire dans la littérature et plus précisément de l'imaginaire dans la science-fiction. Pour Robert Silverberg, un des plus célèbres et prolifiques écrivains américains de science-fiction, le conflit ou la fusion entre la chair et le métal fut dès son origine une problématique essentielle de la science-fiction, projetant un imaginaire extrêmement complexe, imaginaire évidemment littéraire et cinématographique. Toujours pour Silverberg, dans une anthologie publiée en 1973, pertinemment titrée « Des hommes et des machines », les relations que l'homme entretient avec ces machines sont complexes et ambiguës, tissées de haine et d'amour. Nous avons besoin de nos machines et en même temps nous les craignons. Il en résulte une tension qui s'exprime le mieux dans la science-fiction. Dans un environnement technologique foisonnant, exponentiel, il est pertinent de s'interroger, par l'imaginaire bien évidemment, sur la nature de la machine et tenter de cerner les différences fondamentales qui existent entre l'exosquelette, l'ordinateur et l'homme-machine que la science-fiction identifie comme un cyborg, c'est-à-dire un être hybride. Si nous avons choisi d'occulter l'imagerie plus classique ou plus conventionnelle du robot, c'est parce qu'il nous semblait plus singulier dans ce cadre des transverses d'interroger les rapports proches, voire fusionnels, que l'humain entretenait avec une machine non-pensante ou pensante, comment l'homme pouvait se mécaniser totalement ou partiellement, métamorphosant dès lors définitivement la nature humaine, faite de chair et de faiblesse. Ma première partie sera consacrée à l'évolution dans l'imagerie de la science-fiction du surhomme au cyborg, à travers l'exosquelette. Dans les années 30, l'auteur américain Edward Elmer Smith inventa le genre du space opéra, même si le terme fut introduit plus tardivement par Winsor Tucker en 1941. Il mettra en scène sur un territoire galactique l'affrontement entre un héros fort et noble, face à un ennemi puissant mais féroce, sur fond d'armes cataclysmiques et de planètes en péril. Smith décline ce concept dès 1928 avec un premier cycle, Skylark, ou la curée des astres, qui se poursuivra jusqu'en 1937. L'intérêt de cette fresque épique science-fictive est l'invention d'armes tout à fait novatrices, armes offensives ou défensives, comme l'exosquelette de combat, qui apparaît ici pour la première fois, permettant de protéger son propriétaire et d'être une armada en miniature. Smith, et ça c'est important évidemment pour la suite, fut communément lu par les militaires et les scientifiques des années 1930 aux années 1970. Certaines de ses idées font aujourd'hui presque partie de la stratégie militaro-scientifique. L'imaginaire science-fictif se confond presque 80 ans plus tard avec la réalité militaire et ses exosquelettes de combat, dont j'ai sélectionné évidemment deux photos. Exosquelettes de combat que l'on pouvait retrouver dès 1959 dans le roman de Robert Heinlein, Étoile garde à vous, dont Paul Verhoeven proposera l'adaptation cinématographique en 1997, avec le polémique Starship Troopers, critique acerbe de l'idéologie américaine propagandiste, dont vous avez ici une image. Je reviens à mes exosquelettes, donc réels évidemment, de combat. La machine transforme avec cette application militaire l'humain normal en surhomme et l'assimile à un groupe de super-héros apparus dans les comics américains dès 1939. Des humains sans super-pouvoirs prennent l'apparence et la force d'un être exceptionnel grâce à une armure mécanisée. On pourrait penser initialement au personnage de Batman, créé par Bob Kane en mai 1939 pour DC Comics, mais c'est surtout le personnage d'Iron Man, inventé par Stan Lee pour Marvel Comics en 1940, qui est porteur de cette représentation de la machine et de l'exosquelette. Ces héros revêtent, comme les anciens chevaliers du Moyen Âge du temps médiéval, une armure en matériau spécial propulsée et armée de laser. Ce type de super-héros s'incarnant dans la machine semble être paradoxalement plus humanisé. La technologie tient dans cet univers une fonction de prothèse technique sophistiquée, puissante et apparaît comme un prolongement, un complément de l'être humain, un membre supplémentaire, peut-être pourrait-on parler d'homme augmenté, comme nous l'avons fait tout à l'heure. C'est dans la scène finale d'Alien 2 de James Cameron en 1986 que l'union entre la force mécanique et la volonté humaine se métaphorise. Cette scène de duel dantesque entre un robot monte-charge, donc évidemment conduit par Hélène Ripley qui est l'héroïne, et une monstruosité extraterrestre, permet donc à ce personnage d'atteindre une dimension surhumaine grâce à la machine-outil. La séquence de l'affrontement final entre l'héroïne et l'alien nous sera rappelée dans l'avatar de Cameron, évidemment, en 2010, avec une scène symétriquement inversée d'un point de vue symbolique. La lutte entre le colonel et le héros Chuck Sully oppose deux idéologies, celle de la colonisation brutale et guerrière, incarnée par l'exosquelette du militaire, et celle de l'utopie écologiste des navis. La machine ne sert plus l'humanité, elle devient l'outil de sa destruction. Malgré son artificialité, l'exosquelette bénéficie d'un préjugé favorable. Il paraît simple, soumis immédiatement à la volonté de son utilisateur. Alors là, je vous ai choisi une image d'un exosquelette réel qui s'appelle Power Loader, et qui reprend en fait le nom de l'exosquelette que l'on pouvait trouver dans le Alien 2 de Cameron en 1986. Mais l'imaginaire transcorporel science-fictif va redéfinir en profondeur cette extension mécanique, on le voit bien sur cette photo, prolongée par la fusion hybride entre l'homme et la machine. Dans le film District 9, réalisé en 2009 par le sud-africain Nel Blokamp, l'exosquelette d'origine extraterrestre n'a déjà plus l'innocence des premières représentations d'une machine strictement dévouée à son utilisateur et concepteur. Suite à un contact physique avec des extraterrestres hybrides entre insectes et crustacés, vous l'avez donc sur la photo du film, eux-mêmes pourvus d'un exosquelette naturel, le héros Wycus contracte un mystérieux virus et voit son ADN se modifier. Sa chair fusionne alors partiellement avec l'arme exosquelette extraterrestre dont personne ne savait se servir. L'exosquelette dans la science-fiction est également assimilée à une machine complexe, un système articulé, capable de mouvements internes ressemblant à un organisme vivant. C'est cette seconde caractéristique qui va l'éloigner de la machine outil. La machine va donc se métaphoriser dans l'imaginaire. Elle est considérée comme un être vivant que l'on doit maîtriser. Cette donnée issue de notre réel est métamorphosée dans la science-fiction. La machine semble pouvoir devenir un être vivant ou se mêler au vivant. C'est dans le mouvement initialement littéraire du cyberpunk, apparu au début des années 80 aux Etats-Unis, que va se déployer la rencontre entre le technologique et l'organique dans une optique résolument artificialiste et méliorative. L'hybridation entre l'homme et la machine, une chair technicisée, est déclinée sous diverses formes par le cyberpunk qui s'amuse des dérives biogénétiques qui légitiment les intrusions corporelles, que l'on pourrait appeler la cyborgisation, ou crée une nouvelle esthétique du corps tout en le marchandisant. Une des perspectives de la réception critique américaine du cyberpunk l'envisage comme une littérature anti-humaniste, froide et ironique, qui se joue de l'opposition nature-culture, humain-machine. L'influence du mouvement cyberpunk se fait sentir au cinéma avec le robocop de Paul Verovan en 1987. Le protagoniste du récit filmique, le policier Alex Murphy, est assassiné par un gang en pleine rue. Il sera ressuscité sous la forme d'un cyborg, une créature mi-humaine, mi-machine, on le voit d'ailleurs très bien sur l'affiche de présentation, représentatif dans l'imagerie de la science-fiction, d'une évolution de l'exosquelette vers le cyborg, d'une créature mêlant intimement la chair et le métal. Sous la carapace de métal, Verovan fait de son personnage une figure surhumaine, voire divinisée. La dernière scène, par exemple, l'une des dernières scènes du film, montre Robocop, par exemple, qui marche sur l'eau. Le premier long-métrage hollywoodien de Paul Verovan dissimule un visage plus personnel du réalisateur iconoclaste qui l'inscrit dans le prolongement direct de sa filmographie hollandaise, travaillée à maintes reprises par une problématique chrétienne. Le parcours du personnage est duel. En mourant, donc l'humain, il perd son identité et sa nature humaine pour se réveiller sous une autre identité et une nature mécanisée qui ne lui permet pas de se rattacher à l'homme qu'il était. Mais progressivement, son programme robotique est perturbé par ses souvenirs humains de père, de mari et d'amis et il retrouve finalement son identité première. Si l'homme sacrifié est ressuscité, in fine, c'est le cyborg qui est sacrifié pour laisser la place à l'homme. Pour la science-fiction, l'ambiguïté de la créature entre artificialité et humanité est représentative des rapports complexes que nous tissons avec la machine. La dimension tragique de Robocop explore l'angoisse métaphysique d'un être sans attache ontologique, prisonnier à jamais du métal, avec une conscience humaine. Les références au Frankenstein de 1931 réalisées par James Whale et aux métropolises de Frinslang en 1926, notamment, je vous ai fait une petite comparaison, vous voyez bien l'armure de Robocop et voici le robot Maria de Fritz Lang. Ces deux références font de Robocop un mythe moderne, c'est-à-dire la conception amorale d'une créature à partir d'un défunt, l'ambition d'un démiurge sans scrupules et le questionnement permanent d'une identité antérieure. Le roman Étoiles mourantes, en 1999, un récit écrit à deux mains par les deux écrivains français, Ayerdal et Jean-Claude Dagnac, est un exemple rare de super-sciences dans la science-fiction française. C'est l'occasion pour Jean-Claude Dagnac, ingénieur aéronautique dans le civil, d'inventer un avatar de l'exosquelette, une mutation sans précédent de la machine. Je vous explique un petit peu le contexte du roman, qui est un roman extrêmement complexe. Pour éviter de s'entretuer définitivement, l'espèce humaine s'est scindée dans un lointain futur en quatre rameaux, quatre mutations différentes. Ce qu'on appelle la fédération originelle, les organiques, les connectés et les mécanistes. C'est cette dernière mutation qui m'intéresse particulièrement. Les mécanistes mâles vivent en symbiose avec des armures qui sont intelligentes, héritières de la mémoire de toute la lignée de leurs habitants successifs. L'exosquelette dans cette représentation est devenue une machine pensante, une seconde peau qui se mêle intimement à la chair et à l'esprit de son porteur. La création de cette relation s'inspire d'un notaire américain, Grégory Benford, qui avait mis en scène des humains cyborguisés, notamment dans le tome 3 du cycle Le Centre Galactique, paru en 1987. Chez Benford, qui mêle la problématique post-apocalyptique et le cyberpunk, la Terre est attaquée par des mécas, machines laissées par d'autres civilisations. Leur évolution les amène à détruire toute forme biologique, jugée instable et dangereuse. Pour survivre, les humains utilisent une technologie qui les dépasse de plus en plus, un plan cybernétique et mécanique qui améliore leur perception, connaissance et capacité physique. Dans l'œuvre de Dunyak et d'Ayerdal, les mécanistes, donc une société exclusivement masculine, caricaturent la fusion homme-machine, lorsque cette dernière n'a pour seul objectif qu'un développement guerrier de la technologie. La dépendance à une machine devenue parasitaire explore l'imagerie d'une fusion annonçant la post-humanité d'une humanité ne pouvant vivre sans machine. La science-fiction interroge dès lors dans ses projections fictionnelles cette association pouvant devenir hybridation ou symbiose. Est-ce vraiment, la question que vous posez, évidemment, la problématique, est-ce vraiment une évolution hypothétique ou une dévolution possible ? Ce thème-ci a été longuement donc exploré, nous l'avons vu, par le mouvement cyberpunk qui décline la relation homme-machine sous toutes ses formes. Hybridité prothétique, connexion fusionnelle humain-ordinateur, mutation nanotechnologique, création cyborgique entre l'organique et le synthétique. Ces multiples déclinaisons ne cessent de nous interroger sur le concept de post-humanité. La machine serait-elle à l'origine de cette évolution humaine ? Le terme de cyborg est né en 1960. C'est le fruit de la contraction de cybernétiques et organismes. Gilbert Autoy précise que le terme aurait été élaboré par deux médecins, Manfred Kleins et Nathan Klein, qui pointent la nécessité d'une adaptation du corps humain à un environnement spatial ou non terrestre. Le cyborg, dont je vous ai mis une représentation évidemment artistique, le cyborg peut être donc défini comme une figure fictive de l'être, de l'agencement mutant, de la condition métamorphosée. A ce titre, il va rejoindre d'autres entités de l'imaginaire mythique ou utopique, le golem, le monstre, le robot, l'androïde ou encore l'automate. Pour Axel Guillaume, un anthropologue, toutes ces formes, ces configurations de sens ont tenté de traduire la possibilité de l'artificiel comme moyen de dépasser, subvertir, pervertir ou simplement déplacer la définition normative et circonstanciée du naturel. Cet opérateur imaginaire qu'est le cyborg explore un possible rapprochement entre l'homme et la machine. L'intervention biomédicale et technologique traduirait alors, et on retrouve évidemment la problématique évoquée par notre collègue scientifique, un souci de palliation, de réparation ou d'augmentation. Dans notre réalité, évidemment, le cyborg n'existe pas encore en tant que créature, mais les techniques biomédicales s'en approchent partiellement, avec le cas, par exemple, des sportifs handicapés à qui l'on rajoute des prothèses très perfectionnées, permettant de courir aussi vite qu'un athlète normal. Et donc, je vais citer le cas de Oscar Pistorius, déjà évoqué ce matin par notre collègue Laurent Bloch. Voilà. Pour Bernard Andrieux, philosophe des sciences, un tel athlète remet en cause les frontières entre le donner et le modifier. L'incorporation des matériaux exige une adaptation motrice du corps. Dès lors que le corps n'est plus naturel, ou du moins que la représentation individuelle du corps le définit comme entièrement culturel et technique, le corps pourra être déconstruit et reconstruit de manière indéfinie, comme les pièces d'un mécanotechnobiologique. Dès lors, ces nouvelles images d'un transcore, en fait, si elles proviennent d'une réalité tangible, comme c'est le cas pour Oscar Pistorius, viennent perturber l'identité personnelle et notre rapport à la machine, s'exprimant dans la difficulté de distinguer le soi et le non-soi. Au Japon, l'imaginaire science-fictif des mangas, que j'évoquerai sous la forme des films d'animation, s'est emparé de ces interrogations éthiques et philosophiques sur le corps et son devenir. Le cyborg, considéré ici comme une fusion biomécanique, exprime une tension conceptuelle. Comment percevoir ces figures esthétisées du cyborg dans la science-fiction, cette altérité modifiée et prothésée que nous pourrions être ou devenir ? Le cyborg peut être interprété comme altéritaire, identitaire, exotique, ou encore son contraire, endotique. Deux films animés japonais illustrent la diversité de cette appréhension du cyborgique. La série Technolize, produite en 2003, est Ghost in the Shell de Mamoru Oshii en 1995. La première série, je vous ai mis une petite illustration, la première série, Technolize, propose une vision désenchantée et inquiète du cyborg. Le héros Ischiz est un petit truand en perdition dans un monde souterrain ravagé par la pollution, la violence et la pauvreté, un monde cyberpunk évidemment. Suite à un conflit avec son chef de gang, il va être mutilé, puis greffé de prothèses au bras et à la jambe. Une interface cognitive implantée dans son cerveau lui permettra de visualiser les commandes qui font fonctionner ses prothèses implantées. Les conséquences irréversibles de ces modifications, présentes dans toutes les perceptions sensorielles, projettent une image parasitaire de la machine envahissant l'esprit humain. Technolize explore l'univers sombre et torturé d'un héros qui n'arrive plus à donner un sens à son corps dont il se juge désapproprié. Ghost in the Shell, un classique des films d'animation et des mangas japonais, en 1995, propose l'image d'un monde plus homogène où la distinction entre l'humanité et le machinique s'estompe, où il devient difficile de différencier l'humain modifié du cyborg, du robot, voire de l'humain naturel. Le récit se déroule dans une mégalopole futuriste en 2030 et met en scène une femme cyborg, Motoko Kuzinagi, qui fait partie d'une section anticriminelle gouvernementale, la section 9. A contrario d'Ishiz, qui vit la rencontre entre sa nature humaine et sa nature machinique sur le mode du conflit, Kuzinagi opère une certaine harmonie entre l'organique et l'inorganique, à la fois humaine et machine, oscillant entre deux états dont elle ne peut s'extraire, confrontée à l'impossibilité d'une définition précise. L'acceptation de cette instabilité fondera dès lors sa nature, malgré l'opacité de cette dernière, et nous renverra au titre même du film d'animation, Ghost, le fantôme ou l'esprit, et Shell, la coquille ou carcasse mécanique, deux entités apparemment incompatibles liées par le système informatique et les connexions du réseau. Les premières représentations du post-humain sont donc directement issues de l'imaginaire de la science-fiction, notamment du cyberpunk, où apparaissent, on le voit bien évidemment sur cette représentation, des humains connectés, surchargés de prothèses en tout genre, mi-homme, mi-machine. Pour le philosophe Jean-Michel Beignet, le concept de post-humanité peut se définir comme la vision d'une humanité échappant aux lois de l'évolution dans un corps nouveau, protégé, assisté par les machines. À la limite, ce qu'on pourrait appeler un trans-humain, une nouvelle créature qui ne serait presque plus humaine, dont seul l'esprit survivrait. L'imaginaire science-fictive de la post-humanité a élaboré depuis les années 70 l'image troublante d'un lien organique entre le corps humain et l'ordinateur. Le film Génération Prothéus, réalisé en 1977 par Donald Campbell, est une adaptation cinématographique d'un roman de Dean R. Koons, un film hybride, alliant la science-fiction, le fantastique et l'épouvante. C'est un film quand même assez délirant, comme vous pouvez le voir sur la deuxième image. Le film met en scène un ordinateur doué d'intelligence artificielle, bien avant la révolte du cycle des machines de Terminator, armé d'une volonté d'annihiler l'humanité en concevant un être hybride. Par l'intermédiaire de machines domotiques, l'ordinateur asservit l'épouse de son créateur, le docteur Harris, la viole et la féconde à l'aide de la procréation assistée. Au-delà du thème de la machine ayant la capacité de réfléchir, de penser, de voir et de parler, donc on pourrait peut-être parler de singularité biologique à ce propos, Génération Proteus propose une image originale de la symbiose homme-machine au-delà de l'imagerie cyberpunk par la procréation d'un enfant hybride que vous voyez donc dans la seconde image. Image évidemment relativement monstrueuse. La fusion chair-métal est conçue comme choquante car l'ordinateur, censé être une machine non désirante, conçoit le désir de ce qu'elle n'est pas. En inversant les rôles dévolus à l'humain et à la machine, la science-fiction révèle l'angoisse sous-jacente du film. La folie de l'entité psychotique Proteus ne vient pas de sa nature artificielle, mais de sa part humaine. Le malaise engendré par une chair soumise à la machine est également palpable dans Existence, réalisé par David Cronenberg en 1999. L'exploration de la réalité virtuelle est initialement l'objectif de ce film. Mais la trame du film, qui est donc fondée sur la confusion entre réalité et réalité virtuelle, est également l'occasion pour Cronenberg d'user de l'imagerie du biopunk, avatar du cyberpunk. Nous avions évoqué au début de cette intervention le concept de chair technicisé, ici réversible dans la figure d'un modem, ah non, excusez-moi, voilà, dans la figure donc d'un modem incarné au sens littéral. Dans Existence, les joueurs de jeux vidéo sont reliés à un monde virtuel grâce à une console appelée pod, que vous pouvez voir sur l'image, un amphibien génétiquement modifié qui se connecte au système nerveux du joueur, au travers donc d'un bioport, c'est l'image précédente, un trou percé à la base du dos du joueur. Au-delà du cyberpunk, le biopunk est avant tout un genre de science-fiction qui se construit principalement, non sur les technologies de l'information, mais sur la biologie, l'autre champ scientifique dominant de la fin du XXe siècle. La science du vivant, connaissant actuellement des progrès fulgurants, remplace dans la sphère du fantasme, évidemment, et de l'imaginaire, les sciences informatiques dont les avancées sont moins spectaculaires que dans les années 80. En remplaçant les prothèses machiniques par des biotechnologies disponibles, l'homme pourrait augmenter ses capacités sans le recours à la machine. C'est une des perspectives de la post-humanité. L'exploration de cet imaginaire science-fictif régissant les rapports entre l'homme et la machine soulève donc de nombreuses interrogations ontologiques et projette des images enthousiasmantes ou angoissantes sur les rapports entre l'homme et la machine, sur l'hybridité ou la fusion entre l'organique et le mécanique. La figure du cyborg, les multiples représentations de l'exosquelette, sont des passeurs esthétiques qui imposent une réflexion sur le pouvoir ambigu de la science et de la technologie. Le métissage biomécanique est parfois posé comme une modification toute puissante sur laquelle nous n'avons plus de contrôle. Dans le même temps, ces représentations fictionnelles, ces personnages parfois pathétiques, confrontés à l'opacité de leurs conditions, essaient de trouver la justification de leur création dans des contextes mouvants qui rappellent l'évolution de notre réalité. Anthropologiquement, il est difficile d'appréhender l'altérité sous toutes ses formes et notamment lorsqu'elle prend l'aspect de ce qui ne pouvait pas être fusionné, l'homme et la machine. Je vais reprendre une citation d'Antoine de Saint-Exupéry pour clore mon propos, pas tout à fait le même que celui du collègue de ce matin. Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes en 1939, anticipé déjà métaphoriquement sur la complexe préhension d'un progrès en fuite, c'est à peine si nous commençons d'habiter cette maison nouvelle que nous n'avons même pas achevé de bâtir. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501